Le Conseil constitutionnel ivoirien a tranché. On connaît désormais les quatre candidats sur le 44 au départ à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'Alassane Ouattara, le président sortant, Henri Conan Bédier, Afin Guesson et Kouadio Conan Bertin alias Kakabe. Une décision de la haute cour qui exclut du coup les candidats Laurent Gbagbo, ancien chef de l'état du Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, Koulibaly Mamadou. Et c'est naturellement que cette décision ne rencontre pas l'assentiment de responsables de partis politiques de gauche basés à Paris. Il ne s'agit même pas seulement de mon président, mais il s'agit aussi des autres qui ont été exclus de cette élection de l'ambassinatrice suprême. Aujourd'hui, moi je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit s'élever. Ce n'est pas que je suis de tel bord, de tel bord. Non, nous devons être ensemble, unis, comme enfants de la Côte d'Ivoire et cherchons la paix, l'union, la sérénité dans ce pays qu'on avait depuis hier. Mais aujourd'hui, tout ça a disparu. Ça prouve encore. Donc, moi seulement, aujourd'hui, si je suis là et qu'on me dit, venez marcher, je ne marcherai pas seulement pour mon président, mais je marche pour tous les candidats qui ont été exclus, pour tous les candidats qui ont été exclus, sans même dire que mon président, mon président, qu'est-ce qui n'est pas rempli ? Moi, je ne comprends pas. Donc, nous devons, nous, les Ivoiriens, ceux qui se réclament en tant que fils ou filles de la Côte d'Ivoire, nous devons nous lever. Il y a un danger, un grand danger qui nous guette. Il est là, le danger. On ne peut pas tourner d'eau à ce danger-là. On ne peut pas tourner d'eau. Il faudrait que notre pays soit libéré. Il faudrait que notre pays ait la paix. Il faudrait que notre pays soit dans l'ensemble, que nous, nous embrassions, comme nous le faisions hier. C'est ça, mon but, aujourd'hui. Je suis vraiment outré, parce que le droit n'a pas été dit. Je vois que la Côte d'Ivoire s'est tournée totalement de l'état de droit. C'est-à-dire que le régime en place a tourné le dos à l'état de droit. Voir la liste qu'ils ont donnée, on voyait le président du Conseil constitutionnel qui dégoulinait de sueur, du mensonge. Le mensonge a fait qu'il n'y avait que des gouttes de sueur qui tombaient. Ce n'est pas normal. Il n'a pas dit le droit. Et c'est ce que je peux vous dire. Il n'a pas dit le droit parce qu'on ne peut pas disqualifier M. Babou. On sait où il est. On ne peut pas disqualifier M. Soro. C'est eux-mêmes qui les ont mis en exil. Comment est-ce que M. Ouattara et sa juridiction traitent les Ivoiriens aujourd'hui ? Aller prendre un kakabé au détriment d'un mabri. Un kakabé au détriment de M. Babou. Un kakabé au détriment du président Diom Soro ou le président Mamadou Koulibaly. C'est la honte totale. Non, nous nous sommes dans une dynamique de combat. Ce combat n'est pas terminé. Nous sommes respectueux du délai de la constitution. C'est d'ailleurs pour ça que le président a déposé son dossier tout comme les autres candidats qui ont été rejetés. C'est dans cette optique que nous sommes. Jusque-là, on attend que le PDCI nous donne la conduite à tenir. Donc, la suite, nous attendons que la direction nous donne les instructions nécessaires. Mais on n'acceptera jamais que M. Ouattara soit candidat pour violer notre constitution. Parce qu'il n'a pas respecté, le Conseil constitutionnel n'a pas respecté l'article 183. Non, l'opposition va se lever contre cette forfaiture. Cette forfaiture ne peut pas être acceptable en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter quelqu'un qui a fait deux mandats. Souvenez-vous qu'il a été élu en 2011 sous la même constitution. En 2015, il a été élu sous la même constitution. Et il tire sa légitimité de l'art. Or, cette constitution ne confère que deux mandats. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'on a créé une troisième république. On ne fait pas une loi pour soi. La loi est impersonnelle et générale. M. Ouattara, s'il avait avoué aux Ivoiriens qu'ils partaient faire une constitution pour se présenter, les Ivoiriens n'auraient jamais voté cette constitution. Nous rentrons dans une situation difficile pour la Côte d'Ivoire. Une situation trouble pour la Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais en ce moment appeler tous les Ivoiriens. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Donc, je voudrais que chaque Ivoirien aujourd'hui prenne ses responsabilités devant la violation fragrante de notre constitution. J'ai vu un président du Conseil constitutionnel dans ses acrobaties hier où il prend les positions des personnes pour valider une candidature qui ne devrait pas être validée. C'est-à-dire une candidature non appuyée sur les règles de la constitution. Je n'ai pas vu un seul instant le président du Conseil constitutionnel s'appuyer sur les articles 183 et 55 pour savoir si Wattra est éligible ou pas. Donc, aujourd'hui, nous, nous rentrons en combat. Et ce combat s'impose même à nous. Parce que nous ne pouvons pas accepter que Wattra viole la constitution de Côte d'Ivoire pour un troisième mandat. Le Conseil constitutionnel qui doit dire le droit à proclamer les candidatures à l'élection présidentielle a déclaré la candidature à valider la candidature à l'élection présidentielle du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Draman Ouattara. Alors même que, selon l'artiste singulé de la constitution, ces derniers n'est pas éligibles car notre loi fondamentale ne prévoit pas trois mandats mais prévoit que deux mandats, uniquement que deux mandats. et des candidatures comme celles du président Laurent Gbagbo, blanchies entièrement et totalement par la Coupe internationale, ont été invalidées. C'était un scandale. Le Conseil constitutionnel aux autres est incapable de proclamer des résultats d'une élection présidentielle puisqu'il a failli à sa mission de proclamer les candidats à l'élection présidentielle en validant une candidature illégale et anticonditionnelle, notamment celle du président Alassane Ouattara. Et puis, selon nos informations des sources dignes de foi, les, le Conseil constitutionnel n'a fait que lire la décision prise par le palais présidentiel parce que, hier, avant même la délibération du Conseil constitutionnel, on a eu la liste officielle des candidats validée et qui était conforme à la même liste proclamée, publiée par le Conseil constitutionnel. Ça veut simplement dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est, de fait, le président du Conseil constitutionnel du Côte d'Ivoire. Autant la communauté internationale a douté du président du Conseil constitutionnel d'alors, aujourd'hui, nous avons le plein droit de douter de la position du Conseil constitutionnel aujourd'hui. et on a des raisons de douter de ce regard parce que le Conseil constitutionnel n'a fait que traduire la volonté de M. Alassane Draman Ouattara en acte judiciaire. C'est tout. Et c'est ce que les spécialistes appellent la judiciarisation en réalité d'une volonté d'une décision politique. Ce n'est rien d'autre qu'une position politique. M. Ouattara a pris dans toute cette liste des 44 prétendants deux qui lui font toujours les salamalèques qui sont obéissants qui sont doux gentils l'un s'appelle Kouadio Konambertin l'autre s'appelle Afi Nguessant et puis bon voilà il les a validés. Là où il a eu des difficultés parce que toute la Côte d'Ivoire l'attendait c'est sur le cas de M. Ari Konambedier où ils avaient même prétendu il y avait des velléités même pour annuler sa candidature mais il n'a pas osé parce que juste était trop gros et donc il a finalement validé la candidature de M. Henri Konambedier Là où nous nous trouvons aujourd'hui nous sommes dans un dilemme Quelle option prendre ? Il y en a qui disent M. Henri Konambedier c'est le patron du plus vieux parti politique qui est le plus implanté dans toute la Côte d'Ivoire soutenons-le face à M. Ouattara si M. Laurent Gbagbo donne un mot d'ordre clair si M. Guillaume Soro donne un mot d'ordre clair si les autres donnent un mot d'ordre clair M. Henri Konambedier gagne l'élection et puis le débat est clos et puis les autres qui disent M. Alassane Ouattara on ne va jamais à une élection avec lui s'il a osé imposer un troisième mandat autant dire qu'il a déjà gagné l'élection cher ami dans ces deux thèses là il ne faut pas tergiverser le président Henri Konambedier sait que 1000% d'Ivoire derrière lui Alassane Ouattara va dire qu'il a gagné son élection et le débat sera clos nous nous préférons une crise pré-électorale à une crise post-électorale si nous devons mener un combat c'est maintenant qu'il faut mener le combat il faut le mener dur plutôt que d'attendre et puis après on va dire bon Ivoitra va dire qu'il a gagné nous on va dire que non on a gagné ça fait crise post-électorale aujourd'hui nous sommes déjà dans une crise depuis longtemps une crise pré-électorale dès l'instant où le conseil constitutionnel a osé violer la constitution parce qu'en réalité c'est le conseil constitutionnel qui a violé la constitution pour nous donner un troisième mandat d'Alassane Ouattara on n'est pas d'accord ni aujourd'hui ni demain l'instant où s.a.m. news tv Sous-titrage Société Radio-Canada